Coucou mes chéris, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Salut les collectionneurs, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale, très girly Je le ferai une seule fois et c'est pour aujourd'hui, c'est parti ! Je vous présente aujourd'hui 3 vinyles en couleur et 2 teintes un peu similaires C'est donc très le stéréotype, c'est rose, c'est girly J'espère que vous allez apprécier Les musiques sont très écoutables, vous rassurez-vous Mais ce sont des objets particuliers qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde Moi ça me fait marrer On va commencer par le premier album qui est un album de Madonna On va dire que ce n'est pas vraiment un album officiel C'est une captation qui avait eu lieu lors du Girly Tour 1992 ou 1993, je ne sais plus exactement Et qui avait été captée en Australie et également au Japon Donc cette fois-ci c'est la captation qui avait eu lieu en Australie Et qui est sortie en DVD Et je vais vous présenter un vinyles Que malheureusement vous n'allez peut-être pas réussir à avoir Tout simplement parce que c'est un vinyles qui a été édité à 200 exemplaires Alors 200 exemplaires pour un artiste pas forcément majeur Ça peut passer, on arrive à l'avoir 200 vinyles pour une artiste comme Madonna Ça veut dire qu'en gros il y a 200 pays dans le monde Il va y avoir un fan par pays qui arrive à avoir le vinyles Donc bon, voilà C'est pas évident, je suis tombé totalement dessus par hasard Tout simplement parce que la couleur de ce vinyles m'a intrigué Et vous allez voir Donc le vinyles Le voici, il s'appelle Going Bananas Going Bananas, chanson que je ne connaissais pas du tout Mais qui est dans le tour de chant de cette tournée Voilà, et qui est aussi présente sur l'album Il s'agit de petits points La fiche est assez étrange Donc on retrouve, pour ceux qui ont vu le DVD La danseuse sexy qui fait du pole dance en tout début de spectacle Et qu'on retrouve dans une orgie de chair dénulée Et donc à l'arrière, on retrouve les titres que l'on trouve sur l'album Donc Erotica, Like a Virgin, La Isla Bonita Voilà, des bonnes chansons et des likes, La Bonita Très bonne interprétation Et donc, ce vinyles Qui est une particularité si girly De quelle couleur est-il ? Je vous le présente Je vais essayer de ne pas faire trop de reflets Mais ce n'est pas évident Parce que la vision que j'ai moi Ou qu'on peut avoir directement du vinyles Et la version caméra, ce n'est pas tout à fait la même Je vous le présente Il s'agit d'un vinyles violet avec des paillettes Et oui, des paillettes Comme les shorts à paillettes de Madonna C'est-il pas beau ? Voilà, alors je peux vous le présenter Hop, dans différentes positions Je ne sais pas si je vais voir En fait, ça tourne un peu vers le bleu foncé Pourpre et vraiment avec des vraies paillettes Donc moi, j'ai le numéro 17 C'est écrit dessus 17 sur 200 Voilà Donc bon, je vous l'ai présenté Les chansons sont bonnes Voilà Loger et beau et collector 200 exemplaires dans le monde Bon, j'ai eu la chance de tomber dessus Et peut-être vous arriverez à l'avoir ou pas Voilà, ça fait partie de ces objets Comme ça Ça nous passe sur le nez On se dit Ah bah si j'avais su Voilà, mais bon J'ai été chanceux J'ai vu le truc J'ai dit Oh, c'est quoi ce truc ? J'ai cliqué direct Buy C'était un peu cher C'était 25 euros Mais bon, voilà Je l'ai Et j'adore les paillettes Ça me fait penser à chaque fois S'ils font sur ta paillette Bon, voilà Et donc On va passer au deuxième vinyle Un album qui vient juste de sortir Qui surfe un peu Bon, voilà C'est pas qui surfe Mais qui Qui reprend des fonds de tiroir Suite au décès de Whitney Houston Donc c'est là La bande originale de Bodyguard Bodyguard Que voici Ah, une très belle pochette Donc en fait Ça s'appelle More from the Bodyguard Puisque la version originale De la bande originale de Bodyguard En fait Il y avait 12 chansons 6 chansons interprétées par Whitney Houston Et 6 autres chansons Interprétées par d'autres artistes Qui sont pas forcément mémorables Mais il y avait une version de Joe Cooker Mais bon, la chanson était pas Enfin voilà C'était pas une de mes préférés de Joe Cooker Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens Qui ont acheté cet album Uniquement pour Whitney Houston Et c'est assez bizarre d'ailleurs Parce qu'au niveau de l'histoire de l'album Il y a uniquement 6 chansons d'elle Et 3 chansons Titres de l'album Ce sont des reprises Puisque la chanson En I will always love you and I C'est une chanson de Dolly Parton A la base Donc c'est une reprise Alors qu'elle est devenue une star mondiale Grâce à ça Tant pis pour elle Tant pis pour Dolly Parton Voilà Et donc 3 chansons originales Et 3 reprises Et donc sur cet album Donc on a les 6 chansons Avec cette petite particularité C'est que sur le premier disque vinyle On a grosso modo La version du film Avec des versions alternatives Et sur le second vinyle Les mêmes 6 chansons Mais avec cette fois-ci Des versions live Voilà Donc ce sont des inédits Qui ne sont jamais sortis en vinyle Puisque l'album C'est l'album le plus vendu De tous les temps En tout cas pour les bandes originales Puisqu'il a été vendu A 45 millions d'exemplaires Et près de 2 millions en France Donc c'est un raz-le-marée Simplement Il n'a pas été beaucoup vendu en vinyle Puisque 92 c'était déjà La déferlante du CD Il n'y avait plus aucun vinyle Et bizarrement Le disque original en vinyle Est quand même assez coté On ne le trouve pas si facilement que ça Voilà Alors que bon Un CD de Bodyguard Vous le trouvez à 20 centimes Dans toutes les brocantes Donc cet album Se présente ainsi Avec à l'arrière Une belle photo aussi Et donc Les différentes versions Des 6 chansons Qui sont I will always love you I have nothing I am the woman Run to you Queen of the light Jesus love me Voilà Avec Vous nous rappelez De la chanson Je veux danser Avec quelqu'un Je veux sentir La chaleur De son corps Avec moi I want to feel the heat With somebody Somebody Voilà Et donc Bon ben voilà C'est toujours des chansons Agréables à écouter Donc je pense que je vais Bon voilà Je sais pas Suivant les humeurs Vous écoutez la version Soit classique Soit la version live Et donc Ça se présente ainsi Des sous-pochettes De toute beauté Avec une belle photo De Whitney Houston Voilà Avec les chansons Et le disque Disque Bah forcément Le disque Bah oui Eh eh Là voici le disque Un peu violet Hop Alors je vous montre Quand même la pochette De l'album live Puisqu'il y a également Une autre sous-pochette Avec une très belle photo Hop Que voici Avec Kevin À cause de Hop Voilà Et c'est le même Enfin c'est C'est la même couleur Voilà Voilà Donc Deux disques Qui viennent de sortir Puisque celui-ci Est sorti hier Et je vais le recevoir Il était déjà sorti en CD Mais il vient juste Se sortir En vinyle Et il est pas cher Il doit être à 19 euros Donc voilà Ça va Il y a pire Et Donc le dernier Ha ha Dirty dancing Ah oui Dirty dancing Avec La pochette La trouve plutôt sympa En fait Donc on a été des chansons Avec une photo De la scène À chaque fois Qui correspond à la chanson Je trouve ça plutôt sympa Donc bah c'est pareil Ça a édité A des millions D'exemplaires En version classique Et ça c'est une version Européenne Sorti à mille exemplaires Sorti à mille exemplaires Oui d'ailleurs Je ne sais pas exactement Si c'est Europe ou France Et donc il est Hop Avec une sous-pochette Avec les paroles des chansons Les paroles The time of my life Bien sûr Et donc Ah quelle couleur Bah quelle couleur Bah oui Alors celui-là Là c'est malabar C'est pink Très très rose Voilà Avec un peu marbré Il n'est pas Complètement rose Il y a des petites Marbrures Très sympa Voilà Bon bah C'est mes disques roses J'en ai d'autres des roses Mais l'autre C'est un disque Des rampas Ça ne groupe pas Rien à voir Mais bon là C'est vraiment des Le disque est rose Et en plus Les chansons sont très girly Donc voilà C'est pour ça Je vais faire cet épisode spécial Ah j'ai oublié De vous dire un truc L'édition de Oui L'édition foil Numérotée Alors j'ai essayé De trouver combien Ils en vendaient Je crois que c'est 15 000 exemplaires Donc voilà Il y a du stock Vous pourrez l'avoir facilement Contrairement à l'album De Madonna Voilà C'est tout pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu Et à une prochaine Pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501